Musique C'est une photo d'avant-guerre, une simple photo de famille, l'image d'un instant paisible. La guerre de 14-18 a tout anéanti. Sur les dix frères Ruelan, six sont morts pour la France. Avec cette tragédie, la famille Ruelan est la plus éprouvée de tout le pays. C'est une famille de notables de Saint-Malo. Ils parlent le Breton à la maison, fervents catholiques, attachés à leur terre. Ils sont aussi des patriotes. Julius Ruelan, elle est née. En 1914, en tant que vicaire, il pourrait demander à être mobilisé comme infirmier ou aumônier. Mais il veut se battre, porter les armes. Il n'est pas le seul. Neuf des dix frères Ruelan serviront en première ligne. Certains reviendront même des États-Unis et du Ruguay pour répondre à la mobilisation générale. Six frères vont-ils laisser la vie ? Bernard et André en 1915. Henri et Louis en 1916. Berschmann en 1918. Et enfin Julius, qui meurt en octobre, peu avant l'armistice. Que l'on voit ici, aux côtés de ces deux frères, qui, eux, ont survécu. Après le conflit, la famille Ruelan est citée en modèle dans toutes les écoles de France. Après des décennies d'oubli, une plaque a été placée en leur mémoire, devant leur maison à Saint-Malo en Bretagne. Pour beaucoup, Julius et ses frères symbolisent désormais l'hécatombe de la Grande Guerre.